Bonjour tout le monde, Mireille Grosjean, je viens de La Chaux-de-Fonds et je me trouve maintenant à Bienne dans cette immense sculpture de Monsieur Hirschhorn. Et dans cette sculpture, Monsieur Hirschhorn a fait une petite place pour l'espéranto et on peut effectivement se poser la question pourquoi l'espéranto quand l'anglais fonctionne déjà tellement bien à travers le monde. Alors déjà, étant donné les voyages que j'ai fait, je peux vous dire que l'espéranto ne fonctionne pas partout dans le monde, on ne peut pas se débrouiller partout avec l'anglais. Ça c'est un petit peu de l'intoxe qu'on nous donne. J'étais au Japon et les japonais me disaient « What is your name, what is your age, where do you come from ? » et c'était terminé. Donc avec l'anglais, en Amérique du Sud par exemple, ils détestent l'anglais. Donc on n'a pas toutes les portes ouvertes comme on essaye de nous faire croire. Maintenant, il y a un autre aspect qu'il faut souligner. C'est que si par exemple vous êtes un chercheur en chimie, vous devez publier en anglais. Ce qui signifie que vous explorez en chimie la journée et la nuit vous devez potasser votre anglais. Résultat des courses, les anglophones qui font de la chimie et qui n'ont pas à potasser l'anglais, ils seront avant vous au brevet et au prix Nobel. Et ça, c'est une situation, c'est la situation actuelle qui est en fait, si vous réfléchissez, qui est foncièrement injuste. Et la preuve de ça, c'est que dans les pays anglophones, on a autant d'espérantophones qu'en France ou en Allemagne. Ce sont des gens anglophones qui n'ont pas à apprendre l'anglais, ils le savent de naissance, mais ils se rendent compte de cette injustice, ils se mettent à l'espéranto, ils propagent l'espéranto parce que l'espéranto, tout le monde doit l'apprendre. C'est une langue qui a été créée comme langue internationale. Si vous prenez n'importe quelle langue nationale, puis que vous l'élevez au rang de langue internationale, ce sera injuste, toujours. Dans le temps, on a eu le latin, on a eu le français, la langue de la diplomatie. Maintenant, on a l'anglais, j'entends parler autour de moi que ça pourrait devenir le chinois. On aura toujours le même problème, que les gens de cette langue seront avantagés. Et quand on est sensible à cette injustice dans le monde, on se dit que l'espéranto pourrait en fait jouer son rôle de langue internationale, c'est-à-dire de passe-partout, exactement comme un propriétaire d'hôtel qui a 100 chambres, il n'a pas 100 clés, il a une seule clé qui ouvre toutes les chambres. Donc avec l'espéranto, les langues évidemment restent et on aurait ce passe-partout. Maintenant, je dis on aurait, mais je devrais dire on a, parce qu'il fonctionne. Moi, j'ai déjà pu voyager, j'ai habité six mois au Japon dans 22 familles, c'était en 2008-2009, j'étais en 2012 de nouveau au Japon dans 30 familles. On a cette possibilité de contact avec l'espéranto dans pratiquement tous les pays du monde, c'est-à-dire maintenant dans à peu près 130 pays. On trouve des locuteurs de l'espéranto. Donc l'espéranto fonctionne bien, on peut l'apprendre sur Duolingo, on a un cours sur les téléphones portables, Duolingo en anglais, sur la base de l'anglais, il y a 2000 débutants par jour. Sur la base de l'espagnol, il y a 2000 débutants par jour, sur la base du portugais, il y a 2000 débutants par jour. Et mon travail comme présidente mondiale de la Ligue des profs, c'est de former des profs, puisque maintenant on a un besoin d'accueillir tous ces nouveaux et de les former jusqu'à ce qu'ils soient locuteurs natifs et bavards autant que moi aujourd'hui. Voilà. Au revoir tout le monde.